Générique Assalamu alaikum chers internautes de IGFM et d'ailleurs, et bienvenue dans ce bulletin d'information. Au sommaire, le lieu de l'inhumation de feu Sidi Laminias n'est toujours pas connu, sa famille tente toujours de trouver un compromis. En la commune de Réphane, département de Bombay, plus de 20 personnes accusées d'avoir vandalisé l'autoroute Ila Touba ont été arrêtées. Ce jeudi 6 décembre, le Sénégal inaugure le musée des civilisations noires. Voilà pour le sommaire, dans quelques instants, le développement. Jusque là, rien n'est clair. Le flou est total sur le lieu de l'inhumation de feu Sidi Laminias, président directeur général du groupe Walfadjiri. A Kaolak, les fidèles prient en attendant l'arrivée de la dépouille pour un enterrement que Léona Niassène prévoit pour demain, vendredi. Et à l'hôpital principal de Dakar, le corps y serait toujours, alors que la famille tente toujours de trouver un consensus. Les heures qui viennent permettront d'y voir plus clair. Une vingtaine de personnes habitant la commune de Réphane, dans le département de Bombay, ont été mises aux arrêts par la gendarmerie. L'information est donnée par la radio Futur Média, indiquant que ces personnes sont accusées d'avoir vandalisé les installations de l'autoroute Ilatouba. Elles ont saccagé les grilles de protection de l'ouvrage pour se frayer des chemins de passage afin de pouvoir traverser l'autoroute. Contre l'insuffisance rénale, le président Macky Sall prône la prévention. A son gouvernement, il a demandé hier de veiller à la prévention efficace de cette maladie, ainsi qu'à la prise en charge adéquate et gratuite des insuffisants rénaux dans les différents centres publics de dialyse implantés dans le pays, avec un nombre significativement renforcé. Le Sénégal inaugure ce jeudi 6 décembre à Dakar le Musée des civilisations noires. Un projet panafricain concrétisé un demi-siècle après son lancement par l'ancien président Léopold Sédar Senghor, au moment où progresse l'idée d'une restitution au continent de son patrimoine culturel. Sept ans après le début des travaux sous le président Abdoulaye Wad, le ruban est coupé aujourd'hui par son successeur Macky Sall. Florentino Perez, président du Real Madrid, est un grand fan de l'international sénégalais Sadio Mane. Il a tenté de faire signer le joueur de Liverpool cet été et le Real de Madrid prépare une offre énorme de 115 millions d'euros, environ 74 milliards de francs CFA, pour recruter l'enfant de Bambali au prochain Mercato. Merci chers internautes d'avoir suivi ce bulletin d'information. Rendez-vous demain sur www.igfm.sn. Yen Delen, Actiam. Sous-titrage Société Radio-Canada